A l'occasion du Grand Magal de Touba, le directeur général de l'agence de presse sénégalaise Thierno Ahmadoussi, en compagnie du personnel de la maison, ont effectué le déplacement à Touba, la Sainte-Ville. Un reçu par le porte-parole du Khalif général, Sain Bas Abdouhadr Thierno Ahmadoussi a renouvelé la disponibilité de l'agence pour la valorisation des oeuvres de Sainte-Touba. Nous sommes venus voir les autorités religieuses de Touba en perspective du Grand Magal. L'agence de presse sénégalaise a décidé cette année de se déployer d'une façon exceptionnelle. Nous avons démarré déjà il y a une semaine avec une équipe qui était venue préparer un numéro spécial de notre magazine Vitrine. Après cette mission, une autre équipe audiovisuelle est venue à la cité religieuse pour préparer des capsules qui seront à partir d'un quelques jours diffusées sur les réseaux sociaux. Et ces capsules nous parlent de Touba, de l'économie de Touba, de l'assainissement à Touba, de l'eau de Touba, de la vie dans cette grande ville religieuse Touba. Une visite qui a également permis au directeur général de l'APS de présenter les innovations de taille apportées au sein de l'agence dans la cité religieuse. L'innovation, c'est que l'agence de presse sénégalaise venait dans les éditions précédentes du Magal de Touba avec une équipe assez réduite. Cette année, c'est une trentaine d'agents qui seront déployés pour le Grand Magal de Touba. Cette année, l'équipe viendra avec un support déjà confectionné avant le Magal, c'est le magazine Vitrine. Cette année, l'équipe sera dans un QG où ils vont recevoir ces agents des personnes ressources qui viendront pour des capsules vidéo, qui viendront pour des dépêches, qui viendront pour un autre magazine certainement que nous allons exploiter ultérieurement. Donc c'est une nouvelle dynamique qui est là, enclenchée, pour la couverture de cet événement majeur. Le représentant du Radio-Général Temourit a formulé des prières pour la bonne marche de l'agence. Ainsi, sans relâche, l'APS Vitrine du Sénégal compte déployer tous les moyens nécessaires pour la couverture du Grand Magal de Touba.